Comment est-ce que vous êtes agricultrice de la presqu'île de Crozon ? Les actifs principaux qui sont la rémunération de la main d'oeuvre, l'efficacité économique, le risque financier faible et un impact limité sur les ressources naturelles utilisées pour la production et une lutte contre le réchauffement climatique également. On fait de la monotraite toute l'année avec des vélages groupés. Les vélages pour les 90 vaches se passent sur 6 semaines. Le grand avantage que nous y trouvons c'est d'avoir une période où nous n'avons pas de traite. Nous fermons la salle de traite pendant 2 mois. Le choix de la monotraite est plus largement du système dans lequel on travaille. Le travail nous permet une organisation du travail saisonnalisée. Déjà ça nous permet de prévoir par saison des disponibilités, des périodes de travail plus importantes, très intéressantes par rapport à l'organisation familiale. On a fait le choix de travailler en évitant les charges de structure. Dans la maison où c'est incompressible, on estime que l'objectif c'est de ne pas en faire. C'est une sécurité. Le principe de base qu'on avait quand on s'est installé également, c'était de dégager le même revenu que lorsque nous étions salariés. Le troupeau est constitué d'animaux métissés. C'est une pratique pas très répandue en production laitière en France. Elle est largement pratiquée dans d'autres productions, notamment hors sol, en porc, en agriculture. Elle est pratiquée également en production laitière dans d'autres pays, notamment en Nouvelle-Zélande, en Irlande, aux Etats-Unis. Ça commence à se développer. C'est une technique que l'on a choisie pour deux raisons. La première raison, c'est d'utiliser des qualités de race complémentaires qu'on n'a pas trouvées au sein d'une seule race. Donc on essaie de jouer sur la complémentarité des races que l'on utilise. On expérimente un exemple. On donne du lait yaourtisé au veau. C'est un moyen de stockage qu'on a tout simplement du lait qui n'est pas encore commercialisable quand les vaches ont vélées. Donc on le fait fermenter avec des yaourts. Et donc pendant cette période-là, on peut nourrir nos veaux qui sont nés de façon très facile. Sortir d'une façon de produire classique, on va dire, nécessite d'expérimenter, de tester des choses nouvelles. C'est vrai que nous, on s'est beaucoup appuyé sur l'expérience d'autres éleveurs. Alors pas forcément en France, parfois en Angleterre, en Irlande, en Nouvelle-Zélande. On teste effectivement sur l'exploitation un certain nombre de techniques nouvelles, innovantes. La difficulté, c'est des fois de pouvoir analyser les effets de ces techniques ou de ces expérimentations parce qu'on n'est pas station expérimentale. Le métier d'agriculteur, c'est vraiment un domaine très, très vaste. On peut aller découvrir énormément de choses. En ce moment, je fais une étude sur les huiles essentielles pour pouvoir traiter mes vaches contre les maladies avec les huiles essentielles. C'est un domaine qui est très particulier, que je ne connaissais pas, mais qui m'intéresse. Donc aujourd'hui, j'ai fait le choix de suivre cette formation. C'est qu'un exemple, mais pour tous, ça peut être comme ça. Et c'est quelque chose qui nous booste, d'aller chercher l'information, puis de se donner des nouveaux challenges. Être différent, au départ, c'est difficile parce que c'est souvent mal vu. Donc au départ, c'est souvent source d'isolement, on se sent un peu seul. Et puis à partir d'un certain temps, quand le système est un petit peu stabilisé, qu'on a des résultats ou qu'on a des chiffres à montrer pour étayer un petit peu l'argumentaire, qu'on est soi-même un petit peu conforté par sa propre expérience, on est beaucoup plus serein. Et puis, et même fière d'une certaine manière. Mais c'est vrai qu'au départ, ça demande une volonté, un peu de force de caractère pour passer la période de démarrage. L'agriculture durable, telle qu'on l'entend, c'est d'abord une agriculture qui rémunère les agriculteurs. Je suis soucieuse de l'environnement que l'on m'a prêté, que je pense rendre à mes enfants plus tard. C'est également une agriculture qui est socialement acceptée par les citoyens, les consommateurs qui nous entourent. Je suis soucieuse de l'environnement, je suis soucieuse de l'environnement, je suis soucieuse de l'environnement. Je suis soucieuse de l'environnement, je suis soucieuse de l'environnement.